Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode, découvrez l'étranger d'Albert Camus Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué Six mots jetés à la hâte sur un télégramme que Meursault répète en silence Mère décédée, enterrement demain Sentiment distingué Cette annonce lui embrouille l'esprit Tout ce qu'il comprend, c'est qu'il doit se rendre à la maison de retraite A Maringo, à 80 km d'Alger Nous sommes en Algérie française Quelques années avant la Seconde Guerre mondiale Le trajet en autobus est long La chaleur écrasante Meursault s'endort A la maison de retraite, il est reçu par le directeur qui le conduit jusqu'à la morgue C'est là qu'il devra passer la nuit à veiller le corps La pièce est éclatante de blancheur Au centre repose le cercueil, fermé Loin de s'émouvoir, Meursault semble vivre ce malheur avec distance Comme un observateur extérieur Toutefois, quand le concierge s'approche pour dévisser le couvercle du cercueil Meursault s'y oppose Il ne veut pas voir le corps Non pas qu'il ait peur de regarder le cadavre de sa mère Ou éprouve un quelconque ressentiment à son égard Non, il ne veut pas, c'est tout Sans trop savoir pourquoi Assis sur une chaise Il écoute le bavardage du concierge Accepte un café La nuit tombe Meursault fume une cigarette Puis somnole Soudain, sous la lumière aveuglante des néons Dans un silence parfait Un petit groupe de vieillards Prend place sur des chaises Face à Meursault Ce sont des pensionnaires de la maison de retraite Anciens amis de sa mère Qui veulent participer à la veillée Durant de longues heures Personne ne dit rien Lorsqu'arrive le matin Meursault peut enfin quitter la morgue L'enterrement doit avoir lieu vers 10h Dans l'église du village voisin A trois quarts d'heure de marche Sous un soleil accablant Le cortège funéraire se met en route Un certain monsieur Pérez Ami proche de madame Meursault Au sein de la maison de retraite Ferme la marche Sur la route surchauffée Tout le monde avance tant bien que mal Persécuté par le soleil Indifférence Ou effet de la chaleur Meursault perd ensuite le fil des événements C'est pourtant le moment le plus important Celui de l'enterrement Alors que sa mère disparaît à jamais Meursault ne verse pas une larme En revanche En rentrant à Alger Après cette journée éprouvante Il ressent une grande joie Il va enfin pouvoir se coucher Et dormir Le lendemain est un samedi Meursault décide d'en profiter Pour aller se baigner A l'établissement des bains du port Dans l'eau Il croise Marie Cardona Une jeune fille Qui travaillait dans la même entreprise que lui Quelque temps auparavant Ils s'amusent Se font dorer au soleil Deviennent de plus en plus proches Le soir Ils vont au cinéma Dans la pénombre de la salle Meursault embrasse Marie Elle passe ensuite la nuit chez lui Dans le quartier populaire de Bellecour Une fois que Marie est partie Meursault ne sait quoi faire de son dimanche Il erre dans son petit appartement Puis finit par s'installer sur le balcon Pour observer les va-et-vient des habitants du quartier Tel un spectateur dans sa loge de théâtre Meursault suit l'histoire que lui raconte la ville La rue et le tramway qui se remplissent d'une foule pressée d'aller se divertir Puis le grand silence de l'après-midi Et enfin le retour de la même foule Excité et rieuse Meursault, lui, demeure silencieux Il contemple la vie Extérieure à son remue-ménage Le jour suivant, en rentrant du bureau Meursault croise ses voisins de palier dans l'escalier de son immeuble Tout d'abord Salamano Un petit vieux décrépit qui insulte son chien Un malheureux épagnol souffrant d'une maladie de peau Raymond Synthès, ensuite Un proxénète notoire peu apprécié dans le quartier Mais cela est totalement égal à Meursault Il accepte de dîner chez lui Lors du repas, Raymond se confie Monsieur Meursault, j'aimerais vous demander conseil au sujet d'une affaire Vous êtes un homme, vous connaissez la vie Aidez-moi et ensuite on sera copains Vous voulez qu'on soit copains tous les deux ? Meursault ne répond rien Mais Raymond lui raconte tout de même sa sombre histoire Persuadé que sa maîtresse le trompe Le proxénète veut la punir Il demande à Meursault d'écrire une lettre à sa place Une lettre qui attirera la jeune femme chez lui Et lui permettra de se venger Meursault accepte et rédige la lettre Sans avoir conscience, semble-t-il De s'impliquer dans une affaire sordide Meursault passe le samedi et le dimanche suivant avec Marie Alors qu'ils déjeunent tous deux chez lui Ils entendent des hurlements de femmes retentir dans le bâtiment Raymond est en train de battre sa maîtresse Il a mis sa vengeance à exécution La malheureuse est sauvée par l'intervention d'un agent de police Raymond est sommé de se présenter au commissariat Lorsqu'il sera convoqué Sous le choc, Marie s'en va Meursault ne semble pas affecté Peu de temps après, Raymond frappe à la porte Ah, Meursault, est-ce que tu veux bien me servir de témoin ? Il suffira juste de dire à la police que la fille m'a trompé Meursault accepte Plus tard dans la semaine, au bureau Meursault reçoit un appel de Raymond Un de ses amis les invite à passer le dimanche suivant Dans son cabanon, au bord de la mer Marie est aussi conviée Raymond lui confie également qu'il est inquiet Depuis quelque temps, il est suivi par un groupe d'arabes Parmi lesquels se trouve le frère de son ancienne maîtresse Après cette conversation, Meursault est convoqué par son patron Celui-ci lui fait une offre Il est à la recherche de quelqu'un pour monter un bureau à Paris C'est une belle promotion Pourtant, Meursault la décline Ici ou ailleurs, tout se vaut pour lui Dépourvu d'ambition, il ne souhaite pas changer de vie Le soir même, c'est une proposition d'un tout autre ordre qui lui est faite Marie lui demande s'il veut se marier avec elle Meursault répond que cela lui est égal Qu'ils peuvent se marier si c'est ce qu'elle souhaite Elle se demande ce qu'il ressent pour elle L'aime-t-il ? Meursault, avec un peu trop d'honnêteté Lui avoue qu'il ne pense pas l'aimer Marie reste un moment sans mots face à la bizarrerie de ce garçon Puis enfin, elle renouvelle son désir de l'épouser Et Meursault accepte Oui, on le fera dès que tu voudras Arrive le dimanche Jour de l'invitation dans le cabanon du bord de mer De l'ami de Raymond, un dénommé maçon Au moment de quitter l'appartement Raymond fait remarquer à Meursault et à Marie Un groupe d'arabes qui les observe en silence Parmi eux se trouve le frère de l'ancienne maîtresse Maltraité par Raymond Mais le groupe ne les suit pas dans l'autobus Qui doit les mener vers la plage Située dans la banlieue d'Alger Alors Raymond est rassuré Les trois amis sont accueillis par Masson et sa femme Après un agréable déjeuner Masson propose à Raymond et à Meursault Une promenade sur la plage La chaleur et l'éclat du soleil Sont presque insoutenables à cette heure de la journée Soudain, au bout de la plage Deux silhouettes se détachent Le frère de l'ex-maîtresse de Raymond Et l'un de ses compagnons Alors tout compte fait Ils les ont bien suivis Lentement, les deux groupes se rapprochent Jusqu'à se faire face Raymond provoque le frère de sa maîtresse Et lorsque celui-ci fait mine de l'attaquer Le proxénète le frappe violemment Masson entre dans la bataille Très vite, les deux hommes prennent le dessus sur les arabes Raymond fanfaronne Tu vas voir ce qu'il va prendre Mais à ce moment, le frère sort un couteau Il taillade le bras et la bouche de Raymond Avant de prendre la fuite avec son compagnon Aussi vite que possible, les trois amis retournent au cabanon Afin de soigner Raymond Dont les blessures ne sont que superficielles Celui-ci, sombre, rumine sa défaite Il ne peut pas supporter ce qui vient de se passer Et décide de retourner sur la plage Merceau l'accompagne Après une longue marche sous un soleil de plomb Ils finissent par retrouver les deux arabes Qui se prélassent derrière un rocher Raymond sort un revolver qu'il tenait caché dans sa poche Et chuchote Je le descends Merceau l'en dissuade Il ne peut pas tirer sur quelqu'un Qui ne se montre pas menaçant Il suggère plutôt à Raymond De lui confier son revolver Et d'attaquer son ennemi au corps à corps La situation va-t-elle mal tourner Alors que la tension est à son comble Les arabes, brusquement, se cachent derrière le rocher Ce mouvement inattendu semble faire revenir Raymond à la raison Et les deux hommes rebroussent chemin jusqu'au cabanon Arrivé au pied de l'escalier en bois de la maisonnette Cependant, Merceau se sent mal La chaleur l'accable Inexplicablement, il retourne sur la plage Une sorte de lutte contre le soleil s'engage Merceau se force à marcher pour triompher de l'insupportable lumière Soudain, il aperçoit le rocher Où se cachaient les deux arabes quelque temps auparavant Merceau est surpris d'y retrouver le frère de la maîtresse de Raymond Il ne pensait plus du tout à lui En revanche, l'individu ne l'a pas oublié Il se sent menacé par sa présence Alors il se lève et brandit son couteau Merceau avance un pas Une vaine tentative pour échapper au soleil qui le torture Dans les mains de son adversaire La lame de couteau n'est plus qu'un éclat de lumière aveuglante Au plus mal, Merceau crispe la main sur le revolver La gâchette cède Sans le vouloir, il vient de tirer sur la rabe Le corps, inerte, gît à ses pieds Merceau, déboussolé, tire encore quatre fois sur lui Alors seulement, il réalise qu'il vient de commettre l'irréparable Comme quatre coups brefs frappés sur la porte du malheur Merceau est arrêté pour meurtre Mais même dans une situation aussi préoccupante Il demeure calme, comme insensible à ce qui lui arrive Lors des interrogatoires, il se contente de répondre aux questions qu'on lui pose Le plus honnêtement possible Mais ce qu'il répond n'est ni du goût de son avocat, commis d'office Ni du juge d'instruction Afin d'aider son affaire, les deux hommes, chacun leur tour Essayent de lui faire dire des choses qui le feront passer pour un homme pitoyable Et repentant Écoutez, il y a des choses que je ne comprends pas dans votre geste Mais vous allez m'aider à les comprendre, n'est-ce pas ? Mais Merceau se borne à répéter la vérité Il ne sait pas pourquoi il a tiré quatre coups sur un corps à terre Il ne ressent pas de regret, mais de l'ennui Désarçonné, l'avocat finit par le délaisser Le juge d'instruction, à bout de patience, perd son professionnalisme Et tente de lui faire emprunter la voie du repentir En secouant un crucifix sous ses yeux Moi, je suis chrétien, je demande pardon de tes fautes à Jésus-Christ Comment peux-tu ne pas croire qu'il a souffert pour toi ? Tout cela en vain Merceau, à leurs yeux, est une énigme Ou un monstre Rapidement, il se désintéresse de son cas Dans sa cellule, Merceau s'habitue petit à petit à sa vie de prisonnier Une vie presque végétative Si les premiers mois sont un peu difficiles Il finit par trouver des parades contre l'ennui Se souvenir dans le moindre détail de son appartement Relire un fait divers sinistre Imprimé sur un vieux morceau de journal Oublier sous son lit Ou encore, et surtout, dormir Il ne reçoit qu'une seule visite Au début de sa détention Celle de Marie Dans le parloir, elle tente d'insuffler de l'espoir à Merceau Tu vas voir, tu sortiras et on se mariera Mais il ne semble pas y croire Les mois passent Onze mois Arrive le procès Dans la salle d'audience, la chaleur est étouffante Merceau prend place dans le box des accusés Puis l'interrogatoire commence Bien vite, les questions dévient de l'acte d'accusation Le meurtre de l'arabe Pour porter sur le comportement de Merceau Lors de l'enterrement de sa mère On appelle des témoins Le directeur et le concierge de la maison de retraite Où résidait Mme Merceau Le président du jury les questionne L'accusé était-il triste le jour de l'enterrement ? A-t-il pleuré ? Les deux hommes répondent par la négative Merceau n'a pas pleuré Il n'a pas voulu voir le corps Et il a fumé et bu du café Devant la dépouille maternelle Un silence écrasant S'abat sur la salle Marie se présente ensuite à la barre De quand date votre liaison avec l'accusé ? N'était-ce pas le lendemain de la mort de sa mère ? Marie est forcée d'acquiescer Puis de résumer la journée de leur rencontre Quand elle se tait Le procureur pointe un doigt accusateur vers Merceau Messieurs les jurés Le lendemain de la mort de sa mère Cet homme prenait des bains Il commençait une liaison irrégulière Et allait rire devant un film comique Après cela, je n'ai plus rien à vous dire C'est ensuite au tour de Masson De Salamano Puis de Raymond de témoigner Cela ne fait qu'empirer les choses Il apparaît clairement que Merceau A aidé un proxénète notoire En livrant un faux témoignage Dans le but de lui éviter d'être condamné Pour violence envers sa maîtresse Le procureur enfonce le clou Le même homme Qui, au lendemain de la mort de sa mère Se livrait à la débauche la plus honteuse A tué pour des raisons futiles Et pour liquider Une affaire de Merce Inqualifiable A ces mots L'avocat de Merceau s'insurge Mais enfin Mon client est-il accusé d'avoir enterré sa mère Ou d'avoir tué un homme ? Ce à quoi le procureur rétorque Parfaitement J'accuse cet homme d'avoir enterré sa mère Avec un cœur de criminel L'audience est levée Et Merceau est reconduite en prison Le lendemain Le procès reprend avec les plaidoiries des avocats Celle de l'avocat général est accablante Il demande la tête de Merceau Qu'il qualifie d'insensible D'âme criminelle et monstrueuse Devant tant de véhémence Merceau prend la parole Et tente maladroitement de se défendre Il n'avait pas l'intention de tuer l'arabe S'il l'a fait C'est à cause du soleil L'absurdité de ce motif Fait rire dans la salle Lorsque son avocat commence sa plaidoirie Merceau s'étonne qu'il parle à sa place Comme s'il n'était pas là Cela lui semble interminable Il se sent à milieu de cette salle Où se joue son destin Après une pause Le verdict tombe enfin Dans un silence de plomb Merceau entend le président du jury Annoncer la sentence L'accusé est condamné A avoir la tête tranchée En place publique De retour dans sa cellule Merceau ne peut s'empêcher d'espérer Espérer que la mécanique infernale Prête à le broyer S'enrayera par miracle Il a même fait une demande de pourvoi Un soir Il reçoit la visite de l'aumônier Qu'il a pourtant refusé de voir à plusieurs reprises Avec compassion Le prêtre tente de lui parler de Dieu Du bienfait qu'il tirerait À se remettre entre les mains divines Merceau ne veut pas en entendre parler Ça ne m'intéresse pas Devant l'insistance du prêtre Il se met brusquement en colère Il saisit l'homme de Dieu par le collet de sa soutane Il déverse sur lui sa rage Démontrant l'absurdité de la vie des hommes Tous condamnés au même destin morbide Et qui se valent tous Cette vie est absurde Cette vie est absurde Que m'importe la mort des autres L'amour d'une mère Les gardiens font alors irruption Pour délivrer le pauvre aumônier Que m'importe À nouveau seul dans sa cellule Un grand calme envahit Merceau Comme purgé de cet espoir absurde Qui le tourmentait Il écoute les bruits nocturnes Qui lui parviennent de l'extérieur Les bruits d'un monde indifférent À ce qui lui arrive Et il se sent en accord Avec cette indifférence Maintenant Pour que la tragédie prenne fin Comme il se doit Il ne souhaite plus qu'une chose Pour que tout soit consommé Pour que je me sente moins seul Il me reste à souhaiter Qu'il y ait beaucoup de spectateurs Le jour de mon exécution Et qu'il m'accueille Avec des cris de haine Et voilà C'est sur cette phrase Pour le moins étonnante Que s'achève ce roman d'Albert Camus Si je voulais raconter dans cet épisode A la troisième personne Sachez que dans le texte de Camus C'est une narration à la première personne Par le personnage principal Merceau Il me paraît d'ailleurs important de préciser Que Merceau est un nom de famille Nous ne connaissons pas son prénom Il n'est jamais révélé dans le roman Écrit en 1942 En pleine seconde guerre mondiale L'étranger appartient à ce qu'Albert Camus A lui-même qualifié de cycle de l'absurde Ce cycle désigne quatre de ses œuvres Un essai, deux pièces de théâtre Et un roman L'étranger Dans lesquels l'auteur explique Sa philosophie de l'absurde Selon lui La vie n'a pas de sens Nous répétons inlassablement La même routine Dont la seule issue Est la mort Dans l'indifférence d'un monde Qui continue sans nous Les hommes pourtant S'acharnent à trouver un sens A leur existence Face à cette absurdité de la vie Camus préconise l'acceptation Plutôt que de fuir cette réalité Il faut l'accepter Et profiter de ce qu'il reste De notre vie sur terre En quelque sorte C'est ce que fait Merceau A la fin du roman Il accepte son étrangeté Par rapport aux autres hommes Et c'est sans doute De là que vient le titre L'étranger Non seulement Merceau Est étrange Aux yeux de tous Car son cheminement de pensée Ne nous paraît pas logique Mais il est aussi étranger Par son indifférence Une indifférence Qui le distingue Du commun des mortels Enfin On pourrait dire aussi Qu'il est étranger A sa propre vie Ses actes sont souvent posés Sous la plume d'Albert Camus Sans que Merceau Ne sache lui-même Pourquoi il agite ainsi Merci d'avoir écouté cet épisode S'il vous a plu N'hésitez pas A lui laisser un bon commentaire Et à le partager autour de vous Nous nous sommes efforcés De vous livrer le résumé Le plus fidèle possible De cette oeuvre incontournable Mais comme toujours Le mieux est encore De la lire par vous-même Le style d'Albert Camus Le style d'Albert Camus Joue beaucoup sur la perception Que l'on peut avoir de ce roman Sachez aussi qu'il a été adapté au cinéma Dans un film réalisé en 1967 Par Visconti Et également en bande dessinée Et en manga Les liens sont dans la description A très bientôt Cet épisode a été co-écrit Par Blandine Cossa Candice de Gatine Et Gabrielle Massé Il vous a été présenté Par Gabrielle Massé C'est une production Du Studio Biloba Plus de podcasts A découvrir sur StudioBiloba.fr